La lignée de Saint-Louis est intimement liée à une ville. C'est l'histoire aussi de la ville de Saint-Louis. Donc c'est important de revisiter l'histoire de cette ville tricentenaire, mais aussi l'histoire du football sénégalais, qui va fêter aussi ses 100 ans. Donc c'est important de voir cette connexion, de revisiter l'histoire. Parce que si on ne revisite pas l'histoire, c'est comme si les choses étaient hier ou avant-hier. C'est important que les jeunes puissent savoir maintenant qu'avant la lignée de Saint-Louis, c'était des grands clubs qui ont gagné la Coupe d'AOF, qui ont gagné même l'équipe de France, etc. Donc c'est important de faire cette histoire et cette histoire devrait nous permettre maintenant de se projeter. Et maintenant, une fois, d'abord de se projeter, mais de se projeter par rapport à des difficultés. Tout le monde sait que le club traverse un moment difficile, mais il ne faut pas qu'on s'attende à ça. Si on veut travailler dans la durée, il faut qu'on se projette vers l'avenir. C'est important de dire que le football sénégal n'est pas né à part de 2000 ou 2000. C'est une histoire. Quand on a 50 ans, il y a des clubs qui ont été attaqués. La Saint-Louisienne a été fondée en 1945, d'autres en 1935. Donc il y a une histoire. Donc c'est important qu'on puisse s'asseoir pour voir un peu pourquoi on est arrivé à cette situation. Et quels sont maintenant les enjeux du professionnalisme ? Parce que les Jeux ont changé, la réalité a changé, les conditions de travail ont changé, le footballistique a changé. Donc c'est de voir maintenant comment on peut s'adapter en tant que club traditionnel, avec des acquis, avec une base affective, où ça appartient à tout le monde, la Linguère, tous les Sénégers appartiennent, ça appartient à tout le monde. Comment arriver maintenant à se projeter et avoir un club performant qui s'adapte par rapport aux exigences du professionnalisme actuel ? On va faire ce qu'on appelle un vernissage de l'histoire. On va faire le vernissage du pont Fédère. Ça va être très innovant. On va placer une quarantaine de tableaux qui retrace l'histoire du football Saint-Louisien à travers tout le pont Fédère, les 511 mètres du pont, qui devraient être affichés vernis et qui permettra aux Saint-Louisien, à traverser le pont, de traverser l'histoire du club. Il y a aussi ce qu'on appelle les événements sportifs. Un tournoi de football qui va regrouper toutes les associations de Saint-Louis. Il y a des tournois de basket, de hand, donc c'est un volet sportif. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la distinction. On va regrouper tous les fils et filles qui ont travaillé, qui ont apporté, qui ont construit ce club à une distinction, à les reconnaître, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des reconnaissances. Donc on va les reconnaître, faire des distinctions pour leur permettre maintenant un peu de travail. Il y a des conférences-débats qui vont s'organiser, mais le pic va se faire le 13, 14, 15 septembre à Saint-Louis, pendant trois week-ends, un week-end en VSD, où toutes ces activités vont se concentrer pour donner l'ustre, donc l'ustre de travailler pour donner à Saint-Louis son us d'antan. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada